Viva ! Viva ! Agérenne, viva ! Ils sont tous mobilisés derrière l'escriteur général du parti Nouvelle Alliance des Générations pour la République agérenne pour l'accompagner au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs. Comme tout citoyen congolais, Irmé Moutouale s'est enrôlé samedi 14 janvier 2023 à l'Athènes-de-la-Gombée. Déjà avec sa carte d'électeur, il appelle les siens, ainsi que toute la population en âge dévotée, à suivre son exemple. Aujourd'hui, notre parti, la Nouvelle Alliance des Générations pour la République, vient de remplir un devoir civique, je veux dire un devoir constitutionnel. C'est un appel, une motivation à l'ensemble de nos camarades qui sont sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Je profite pour inviter ceux de nos camarades à travers le pays de pouvoir s'enrôler massivement. Selon le secrétaire général de la Nouvelle Alliance des Générations pour la République, leur candidat à la prochaine élection présidentielle, c'est Félix Antoine Tshisekedi de Tchilombo. En 2023, la Nouvelle Alliance des Générations pour la République est derrière le chef de l'État, Fachi Bétan. Et donc, sur le plan législatif au niveau provincial et national, notre parti va devoir aligner des candidats, même le sens de cet enrôlement et même le sens de cet appel que nous lançons à tous ceux de nos camarades. Mais par contre, en ce qui concerne l'action présidentielle, notre parti, la Nouvelle Alliance des Générations pour la République, est derrière Fachi Bétan. Déjà, dans toutes les 26 provinces, la Gérenne compte aligner ses 300 candidats à tous les niveaux en vue de rafler les sièges au prochain scrutin de 2023.